Générique ... Merci d'être avec nous. Vous suivez votre flash d'information de ce mardi 29 octobre 2024. Voici les têtes de l'actualité sur la MomTV. Suite à la disparition du commandant Daouda Konate, chef du syndicat des gardiens surveillants de prison, le vendredi dernier 25 octobre 2024, le CNSTM, syndicat national des fonctionnaires de la sécurité pénitentiaire, ont initié un arrêt de travail de la synergie des sections syndicats des surveillants de prison et de la section syndicat de la justice et du syndicat autonome des surveillants de prison du Mali jusqu'à la libération de leurs camarades du CDT, Daouda Konate et Famosa Fomba. Initialement membres de la Confédération syndicale des travailleurs du Mali CSTM, les travailleurs de la société Total Mali ont décidé de virer à deux bords et adhérer à la centrale syndicale, qui est le syndicat national des assurances, banques et établissements financiers et de commerce du Mali CINABEF. La décision a été prise au cours d'une assemblée générale des travailleurs de la société qui s'est tenue le vendredi dernier dans leur loco. Suite à la suite de cette assemblée générale des travailleurs, sans exception, ont signé une pétition de leur désaffiliation de la CSTM et par la même occasion de leur adhésion au CINABEF et à l'Union Nationale des Travailleurs du Mali à l'UMTM. Pour s'assurer que les conditions sont réunies dans les différentes écoles pour une bonne reprise des cours, une délégation ministérielle comprenant le ministre de l'Éducation nationale, Dr Amadou Assi Savané, ses collègues des Transports et des Infrastructures, Mme Damélie Madina Sisouko et de la Santé et du Développement Social, le colonel Hassan Badjalo Touré, de la Justice et des Droits de l'Homme à Garde des Sceaux, Amadou Kassoungé, et du Travail et de la Fonction Publique, Fassouma à Koulubali. C'est rendu le week-end dernier dans les trois établissements scolaires de Bamako où elle a pu juger de l'état des préparatifs de la reprise des classes et de préciser que tous les membres du gouvernement ont été déployés sur le terrain pour s'acquérir des conditions de la rentrée prévues pour le 4 novembre. Et pour terminer ce flash d'info, la grève des vendeurs des bétails qui a duré presque une semaine a pris fin ce lundi, mais les négociations sont toujours en cours pour trouver une solution convenable pour tous les partis. Merci de nous avoir suivis. C'estime fin à ce flash. Sous-titrage ST' 501